Nous allons maintenant accueillir Frédéric Bourdin, un homme de 31 ans, devenu célèbre pour ses nombreuses usurpations d'identité. Vous en avez forcément déjà entendu parler depuis plusieurs années. Il voyage de foyer de mineurs en hôpital psychiatrique, se faisant passer pour un adolescent en danger de ses 30 ans. Il se fait passer parfois jusqu'à quelqu'un de 14 ou 15 ans. Frédéric Bourdin a récemment récidivé. Jeudi dernier, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour s'être fait scolariser. C'était avant l'été dans un collège de Pau en se faisant passer pour un orphelin espagnol d'une quinzaine d'années. Un livre de Christophe D'Antonio est paru à son sujet au mois de mars. Ça s'appelait Le caméléon, l'invraisemblable histoire de Frédéric Bourdin. C'est chez Patrick Robin, édition. Accueillons tout de suite sur notre plateau celui qu'on appelle le caméléon ou l'imposteur, Frédéric Bourdin. Bonsoir, bienvenue, je vous en prie. Est-ce qu'avant de venir sur un plateau de télévision, vous réfléchissez à un look ou à une identité que vous allez prendre ? Ou est-ce qu'on est à peu près sûr que c'est votre véritable identité, votre véritable look qui est là devant les yeux des téléspectateurs ce soir ? Non, non, je choisis tous les jours en me levant quel va être mon look. C'est rien de différent aujourd'hui, plateau de télé ou pas plateau de télé, c'est la même chose. Pardonnez-moi, et la banane, justement vous avez plusieurs identités, vous avez peur qu'on vous pique vos papiers ? Est-ce que quand même vous avez fait tout ça pour faire de la télé un jour, ou finalement faire de la télé aujourd'hui et faire la promotion de ce bouquin, c'est la conséquence de tout ce que vous avez fait, mais ce n'était pas une conséquence réfléchie ? Je ne fais pas la promotion de ce bouquin. Vous êtes d'accord quand même avec la majorité du contenu de ce livre ? Je suis d'accord avec ce livre parce que c'est un bon livre, c'est un livre qui a été écrit à partir de faits. Ça n'empêche pas que le mec qui l'a écrit est un gros con. Il va être content, pourquoi ? Parce qu'il n'a absolument aucune honnêteté, ce n'est pas quelqu'un d'intègre et c'est quelqu'un qui ne pense absolument qu'au fric. Parce que vous, vous êtes intègre et vous êtes honnête, vous, par rapport à lui par exemple. Par rapport à lui, oui. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il vous a déçu ? Il m'a complètement déçu parce qu'il a transformé un livre qui pourrait être écrit à partir de faits réels avec un règlement de compte. Une biographie, ça ne permet pas de jugement, ça permet de relater des faits, ça ne permet pas de juger quelqu'un. Je vais demander à Annie Lemoyne ce qu'elle a pensé de ce livre puisqu'elle l'a lu. Alors Annie, on commence par vous. Oui, c'est un parcours angoissant, c'est le vôtre, mais le livre diffuse ça. Moi, je ressens fortement l'angoisse même quand vous êtes sur le plateau. Parce que vous avez réussi des tours de force, effectivement, à prendre l'identité de tas de gens, d'enfants. Quelquefois d'ailleurs, c'était violent pour les familles parce que quand vous faites croire à une famille... Est-ce que je peux vous couper tout de suite ? Mais allez-y, je vous en prie. Je n'ai pas pris l'identité de tas de gens. J'ai inventé des tas de gens. J'ai pris l'identité de deux personnes seulement. D'accord. C'est intéressant d'ailleurs, pourquoi ces deux-là ? Vous étiez à court d'imagination ? Non, non, je n'étais pas à court d'imagination, mais... Ce n'est pas très explicable. Alors, continuez. Donc, moi, ce que je ressens, c'est ça. Et puis, c'est un récit qui porte l'angoisse. Et l'auteur conclut, même si vous êtes disputé avec lui, et je voudrais savoir si vous êtes d'accord parce que moi, je crois à sa version, il dit, voilà, j'ai exploré tous les chemins pour expliquer ce qu'un cerveau humain est capable de faire pour échapper à une souffrance et à un grand désespoir. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, de vous fuir vous-même, ce que vous êtes, votre identité, pour échapper à quelque chose de trop violent, quoi ? De la façon dont j'ai grandi, j'ai usé ce que j'ai appris à faire, ce qu'on m'a appris à faire pour devenir tel que je suis. Je ne me suis pas levé un matin et je n'ai pas choisi de faire ce que j'ai fait. Donc, c'est ça, vous vous échappez de vous avec une énergie hors du commun. Mais le temps passant, cette énergie va diminuer. Ça va être de plus en plus compliqué de se faire passer pour un petit garçon, pour un adolescent. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps, raisonnablement, de rendre les armes et d'aller se faire soigner ? Eh bien, c'est là où il y a de la confusion un peu. Tous les psychiatres et les psychologues et les psychanalystes qui m'ont vu ne disent que je ne relève d'absolument aucune pathologie. À partir du moment où je ne relève d'aucune pathologie, c'est assez difficile pour me faire soigner. C'est en fait comme si on me demandait que je me fasse soigner pour la grippe aujourd'hui. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas la grippe, donc je ne peux pas m'en faire soigner. À partir du moment où on me dit que j'ai une obligation de soin, bien qu'on reconnaît devant les expertises multiples que je ne souffre d'aucune pathologie, eh bien, il va quand même falloir que j'aille voir un expert et que je perde du temps, peut-être même de l'argent, quoique avec la CMU complémentaire, c'est gratuit. Eh bien, il va quand même falloir que je discute avec lui, que je parle avec lui pour essayer de soigner quelque chose que je n'ai pas. Mais je vais faire du mieux que je peux pour me soumettre à l'obligation médicale et que la justice m'a imposée. Donc votre vie, c'est ça, c'est d'imaginer des identités différentes, c'est ça votre vie ? Ma vie, c'est d'être heureux, de survivre. Vendel, à 31 ans, comment les gens autour de vous peuvent croire que vous êtes un élève de 4ème et comment les gens peuvent marcher dans la combine ? Et comment est-ce qu'ils peuvent marcher dans quelle combine ? La combine que j'ai 15 ans ? Oui. Est-ce que vous n'avez jamais vu des garçons de 13 ans ou de 14 ans qui ont la barbe et qui mesurent 1m80 et qui jouent au basket ? Ça vous plaît, à ce moment-là, quand vous êtes dans la peau d'un personnage ? Pardon du qualificatif qui n'est pas très beau, mais est-ce que c'est jouissif de se dire quand on a 30 ans et qu'on se fait passer pour un collégien de 15 ans ou un lycéen de 15 ans, est-ce que c'est jouissif de dire je suis en train de les berner tous ? Mais non. Non ? Mais je ne fais pas ça pour dire tiens, je vais baiser la gueule aux gens. Je ne fais pas ça pour dire tiens, la police judiciaire et tout le monde va marcher dans ma couvine. Non, je ne fais que ça pour être entouré de gens qui vont m'aimer, pour faire partie d'un groupe, pour être aimé. Dans le but d'être accepté. Et je ne me suis pas dit, merde, en me levant un matin je vais devenir tel que je suis, je suis devenu ainsi. J'ai fait avec ce qu'on m'a donné. Mais vous n'avez pas trouvé plus simple pour vous faire aimer ? Alors oui, ça c'est l'éternelle question. Non, 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 mais je comprends, je comprends. Un autre avis dessus. La normalité des gens c'est, bon, on grandit, on trouve un homme ou une femme avec qui grandir, on fait des enfants, on trouve un travail, on fonde un foyer. Mais moi je serais parfaitement d'accord pour faire ça. Mais je ne sais pas le faire. Pour être aimé, il faut être aimable. Enfin, c'est un sensé ce truc-là. Enfin, le caméléon, c'est tellement joli un caméléon, c'est ludique, c'est un animal sympathique. Vous êtes tout sauf sympathique. Vous êtes, pour moi, vous êtes un personnage détestable, un petit saligo dégueulasse. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comment est-ce que vous pouvez oser prendre la place d'un enfant disparu que les parents croient mort ou dont ils auraient éventuellement pu faire leur deuil ? Vous le ressuscitez, ce monde, pour le retuer derrière. C'est-à-dire, ils vont se taper deux deuils. Alors, quand je lis que la justice du Texas s'est montrée aussi sévère qu'aveugle, mais vous avez pris six ans, mon vieux, mais moi je vous filais perpète, un truc pareil. Et un crime de sang, par exemple, qui n'est pas prémédité, pour moi est moins grave que ce que vous avez osé faire à cette famille aux Etats-Unis et ce que vous avez essayé de refaire en France avec l'histoire du petit enfant... Répondez et expliquez à Christine. Laissez-le répondre quand même. ...qui a disparu aussi. Je vais essayer de répondre. D'abord, je suis extrêmement étonné, madame, que vous n'ayez pas été invité à la nuit des Oscars pour afin qu'on vous donne un juste prix tel que vous le méritez. Parce que si on veut parler de cœur, vous me parlez d'une famille, la douleur d'une famille qui aurait perdu un enfant. J'ai bien dit qui aurait perdu un enfant et qui se serait fait berner. Je ne vais pas polémiquer là-dessus. Mais je vais dire... Non, 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 je n'ai pas. Si ce n'est pas vrai, s'il n'y a pas eu d'enfant disparu... Laissez-le répondre. Est-ce que je peux parler ? Oui. À partir du moment où vous, vous dites que je ne connais pas la douleur d'une famille, est-ce que vous savez déjà ce que c'est qu'une enfance perdue ? Je pense que vous n'en avez absolument aucune idée. Parce que je pense que vous ne sentez absolument rien. Vous me comparez à un monstre alors que je suis absolument certain, madame, de sentir beaucoup plus que vous ne sentez. Je pense, madame, que quand vous marchez dans votre métro, à moins votre limousine, excusez-moi, et que vous passez à côté de tous ces gamins roumains, ou tous ces petits garçons, ou ces petites filles qui se prostituent chaque jour pour vivre... Absolument pas le rapport avec ce que je vous ai dit. Je ne vois pas le rapport. Vous parlez de sentiment. En quoi l'enfance malheureuse peut permettre d'infliger le malheur à autrui ? Je suis désolée, vous n'avez aucun argument pour expliquer une telle saloperie. C'est-à-dire d'oser faire croire à une mère que son enfant est vivant. Je pense qu'afin de ne pas me fâcher, je vais dire que... Je ne vois qu'une saloperie sur le plateau et c'est vous, madame. Vous ne pouvez pas dire ça. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez comprendre qu'une mère... Je vais essayer de faire le médiateur. Vous pouvez comprendre qu'une mère réagisse comme ça. Vous pouvez comprendre ça, si vous avez du sentiment, comme vous le dites. Vous pouvez comprendre, même si c'est peut-être violent de la part de Christine, et je l'entends, vous pouvez comprendre qu'une mère réagisse en se disant comment quelqu'un peut oser faire croire à une autre mère que son fils est revenu. Vous pouvez comprendre ça quand même. Oui. Je peux parfaitement comprendre la douleur d'une famille. J'en sais quelque chose de la douleur. Et je n'ai jamais eu l'intention de faire souffrir qui que ce soit. Voilà. Alors... C'est ça qu'il faut répondre et essayer d'expliquer. Non, non, mais... Je peux m'expliquer auprès de gens qui veulent comprendre une personne, qui ne jugent pas continuellement des personnes qu'ils ne connaissent pas. Mais à partir du moment où vous êtes attaqué, comme j'ai été attaqué auparavant, eh bien je peux aussi montrer mon caractère, qui est un caractère... Je suis quelqu'un de sympathique. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je sens beaucoup de choses. J'ai fait des erreurs. Beaucoup de gens en ont fait. Mais je ne peux pas me laisser faire. C'est si simple. Dites, oui, j'ai fait une erreur, c'est con. J'ai fait vraiment une grosse connerie en faisant ça. Et me faire passer pour un étudiant de 15 ans, c'est que dalle, c'est rien. C'est drôle. C'est sympathique. Ce qui n'est pas sympathique, madame, c'est de faire 6 ans en prison aux Etats-Unis et d'entendre une fois sorti que vous m'auriez mis perpète. Excusez-moi, madame, mais 6 ans de prison aux Etats-Unis, je vous invite à en faire un. Une seule année. Je suis le premier à dire que j'ai mérité cette peine. Je suis le premier, je ne m'en suis jamais caché. Et pour ça, il faut lire la presse. Parce que bon, des fois, ils ne disent pas toujours que des conneries. Je l'ai reconnu. J'assume ce que j'ai fait aux autres. J'ai assumé en me rendant à ces deux procès. C'était un peu une métaphore quand j'ai dit perpète parce que je pense que pour la famille, c'est perpète, la perte d'un enfant. Et donc, c'était un peu... Oui, non, mais tu sais, je... Isabelle Alonso. Alors moi, j'ai été saisie en lisant votre histoire d'un sentiment très contradictoire, en fait. À la fois l'envie, c'est vrai, de vous gifler pour la souffrance que vous avez infligée ou que vous auriez pu, parce que l'histoire est plus nuancée que ce que tu penses, infligée à ces familles. Et en même temps, l'envie de vous prendre dans mes bras pour essayer de vous consoler de cette douleur incroyable que vous avez en vous et qui, moi, m'a beaucoup émue. Je trouve absolument extravagante et sauvage la réponse de la société à une usurpation d'identité. D'accord ? Prendre la place d'un enfant mort, ça, c'est pas bien. Mais prendre l'identité d'un gosse de 15 ans pour s'inscrire dans une école et que ça vaille de la prison, franchement, ça me coupe les pattes de voir ça. Je trouve ça incroyable qu'on ait, pour un tueur ou pour un assassin, la même peine que pour vous, c'est-à-dire enfermer les gens en prison. D'accord, c'est moins longtemps, mais c'est la même peine. Je trouve ça incroyable. Excusez-moi, quand vous dites... Une maman qui... Je reviens à ça, parce que ça... Non, non, je veux juste faire un truc. Elle a perdu un enfant aux yeux bleus. Vous arrivez, vous avez les yeux marrons et vous lui dites qu'on vous a mis des gouttes pour vous changer la couleur des yeux. C'est pas tordu, ça, comme truc ? Il raconte aussi qu'il a très bien choisi cette famille-là puisqu'il semblerait, en fait, que la mère en question est très fortement soupçonnée d'avoir tué son enfant et qu'on n'a jamais retrouvé le corps. Et qu'elle était peut-être bien contente de voir quelqu'un arriver à la place de son valace. Oui, parce que ça lui a bien rendu service aussi. Alors, si tu veux, c'est un petit peu... Non, mais alors là, c'est une histoire de dingue. Ah, ben oui, c'est une histoire de dingue. On est d'accord. Jean-Luc Lemoyne, est-ce que des fois, la situation ne vous a pas échappée ? Par exemple, vous avez usurpé une identité, mais d'un seul coup, vous avez pris au propre piège puisque, supposons que la mère soit coupable de quelque chose, elle a intérêt à faire croire que vous êtes son fils. Est-ce que vous, vous avez eu l'impression que la situation vous échappait à certains moments ? J'avais 23 ans. La situation m'a échappé avant même que je mette le pied aux Etats-Unis. J'ai vu des gens qui désiraient absolument me ramener avec eux aux Etats-Unis. J'ai vu des gens qui m'aimaient. Moi, à 23 ans, j'étais encore en pleine, mais alors pleine recherche, de quelqu'un qui mette la main sur mon épaule. À la place, ce que j'ai eu, c'est des gens qui me tenaient dans leurs bras. Alors moi, je ne me suis pas dit je vais faire souffrir ces gens. Je ne me suis pas dit c'est cruel ce que je vais faire. Non. Je me suis dit, ils me veulent. Et je suis parti avec eux et j'ai complètement perdu pied. Il y a la fille de la famille qui vient vous chercher en Espagne et qui, vous le dites, enfin c'est dit dans le livre en tout cas, dès le début, vous vous rendez compte qu'elle n'a aucun doute, mais à aucun instant, elle sait que vous n'êtes pas son frère. Et pourtant, elle fait comme si, elle vous raconte des anecdotes pour que vous puissiez donner le change après aux autorités. Est-ce que quelque part, vous vous dites ok, je vais avoir de l'amour, mais je risque de m'embrigader dans un truc un petit peu louche ? Je me suis dit que quoi que ce soit qu'elle me demandait, l'amour qu'elle me donnait en échange en valait la peine. Vos objectifs, là, pour les semaines, les mois, les années à venir, est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous vouliez faire dans un avenir proche, déjà ? Je suis croyant. Je l'ai déjà dit et je le répète. J'espère pouvoir trouver quelque chose qui me plaira de faire. J'espère que je n'aurai pas besoin de refaire ce que j'ai fait. Une chose est certaine, je ne prendrai plus jamais l'identité de quelqu'un qui a existé. Et tout ce que j'espère, c'est trouver une chaussure à mon pied, être heureux. J'espère vraiment que quelqu'un va me regarder et va comprendre que je ne suis pas ce que madame pense que je suis. Le caméléon, l'invraisemblable histoire de Frédéric Bourdin. On vous remercie d'être venu sur notre point de vue. Merci.